Bon dimanche, chers amis, nous sommes là pour parler de la vie. Vous savez, nous aimons toujours s'approcher de Dieu. C'est pourquoi nous venons humblement sous le sang, sous ses pieds, parce que nous ne sommes que des mortels. Si nous ne analysons pas nos vies que nous sommes des mortels, allez-y dans des cimetières, allez-y dans des hôpitaux, c'est là que nous allons tenir compte que nous sommes des mortels. C'est dans cela, un être humain, de la manière que Dieu nous a créés, il nous a donné la capacité, toute capacité, s'il faut nous dire cela, ici, dans notre cerveau, afin que nous puissions être capables d'examiner nos propres vies. Dieu n'est pas un dictateur. Le Seigneur n'a jamais été un dictateur. Il est un Dieu d'amour, plein de compassion et de miséricorde. Vous voyez, il a prononcé tout ce que nous vous avons commencé de vous dire ici dans les livres de Genèse, parce que pour mieux comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, nous devons retourner dans Genèse et voir ce qui s'était passé dans Genèse, et nous serons capables, maintenant, de connaître comment est-ce que nous pouvons marcher avec le Seigneur. Quelles que soient les horaires, les fautes, les péchés, les iniquités et les transgressions, nous devons nous rendre à chaque fois sous le sang. Parce que quand nous parlons sous le sang, c'est pourquoi nous allons parler comme nous avançons déjà à clôturer ces chapitres ici, qui nous ont pris beaucoup de moi, nous allons parler sur les lits d'adoration. Parce que Dieu ne peut pas être adoré dans plusieurs endroits, non. Remarquez, même dans l'ancien temps, Dieu leur a dit, construisez un temple. Même quand vous serez loin de ce temple-là, mais quand vous tournerez vos yeux, dirigez vers ce temple. Donc, quand vous allez diriger vos yeux vers ce temple, et en priant, je vais vous exaucer. Donc, cela veut dire qu'il y a un seul lieu d'adoration qui a été choisi. Et si nous connaissons ce lieu d'adoration, cela fait en sorte que, non, nous allons adorer Dieu en esprit, en vérité, à s'abandonner à lui complètement. Alors, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons prendre, je pense, quatre chapitres. Ça devait être cinq. Mais, quand nous allons continuer à parler, en développant ces sujets, de la manière dont nous avons mis les titres là-bas, vous allez comprendre cela. Nous allons peut-être citer ça. Nous allons lire, simplement, je pense, des versets 1, 2, 1, 2, et nous allons continuer. Ici, nous allons lire dans le livre de 2 Corézés, chapitre 3, verset 18. Maintenant, nous lisons, comme nous avons dit, 2, 2, 3, et l'Epsomme 82. Vous le préparez déjà. On lit ici, dans le Corézé, chapitre 3, verset 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Lisons très bien, comprenons ce que dit les Saintes Écritures. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. En la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quelle image? Faisons l'homme à notre image selon notre... Créons, pas faisons. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voilà. Ici, nous lisons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai soupéré avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3, verset 20 à 22. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous lisons Ephésiens, chapitre 1, verset 9. Amen. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillante des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque l'Éternel serait accompli des réunures. Toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Là, Mama Kavira, Dada, je pense que vous allez saisir quelque chose, vous qui m'avez posé des questions à ce qui concerne le mystère. Oui. Vous m'avez dit que les choses de Dieu sont simples. Il ne faut pas compliquer ça. Oui, on ne complique absolument rien, mais les choses de Dieu certainement sont simples mais mystérieuses. Vous comprenez? Mystérieuses. Voilà. Si nous laissons ça simple, donc cela veut dire que la Bible est toute entière, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que des mystères en commençant en Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous les 66 livres ne sont que de mystères. Si vous voyez, il faut que cela vous puisse être révélé afin que vous puissiez comprendre cela. C'est pourquoi l'Apocalypse a pu être révélé. premier, la révélation du Seigneur Jésus-Christ à son serviteur, Jean, les divins. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi nous vous en lis ici, chapitre 4, verset 9. On pouvait continuer, mais on a lu simplement 9 à 11 et puis on lit 182. Lisons ensemble. 182 au complet. Voilà. On lit. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Dieu se tient dans l'assemble de Dieu. Suivez très bien. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Il juge au milieu de Dieu. Amen. Jusqu'à quand j'aurez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne du méchant? Pause. C'est là que nous disons Saint, Saint et l'Éternel et le Seigneur. L'Éternel Dieu tout-puissant, celui qui était, qui est, qui vit d'éternité en éternité. Amen. Rendez justice aux faibles, verset 3, et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigents, vous, nos autorités africaines. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent ici. Vous qui venez avec eux, il faut les envoyer la parole. Les diables les embrouillent avec des pactes, des alliances qu'ils sont allés faire. Nous les aimons, nous devons prier pour eux. Alléluia. On passe à verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont embralés. Sont embralés. 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. ça veut dire des créatures sans le Saint-Esprit dont le diable les a rendis comme des animaux avec sa marque de la bête. Par la mauvaise interprétation de saintes Écritures. Voilà. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà. Vous comprenez déjà vous qui avez de la sagesse. Vous qui avez de la sagesse. vous comprenez ce que les Écritures disent ici. Que vous tomberez comme un prince quelconque. 8. Lève-toi, oh Dieu, juge de la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous sommes très contents que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde d'avoir la vie pour se tenir devant vous alors que nous ne sommes que des instruments. Nous ne cessons pas de dire cela. Ce n'est pas pour vous flatter. On n'en a rien à flatter les gens parce que quand on flatte on devait amener quelque chose. Mais on essaie de s'abaisser. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'Éternel lui-même qui est au-dessus de tout. Vous comprenez? Donc voilà. C'est pourquoi c'est par l'humilité que nous pouvions arriver à être capables à apparaître au-devant de lui, au-devant de son trône parce que nous venons de lire les scènes des critères ici qui nous disent clairement que c'est le temps que nous devons être transformés dans le Seigneur et de vivre et de marcher de gloire en gloire. Comment est-ce que nous devons marcher de gloire en gloire? Voyez, nous devons commencer d'abord avant d'arriver là-bas à aller plus vite dans le chapitre 3 si vous lisez ça de 14 à 19 alors que nous nous avons lu simplement de 20 jusqu'à 22. Pourquoi est-ce que nous avons lu ces écritures de 20 jusqu'à 22? pour comprendre que ceux qui font la confusion de prendre les choses de Dieu comme quelque chose habituel ou la parole de Dieu et s'habituer avec Dieu on ne s'habitue pas avec les créatures. Dieu est un père. Il a toujours son fouet avec lui pour corriger parce qu'il est Dieu d'amour. L'amour est correctif. Vous comprenez? Comme l'amour est correctif comme dit les saintes écritures le saint Paul nous a dit ici dans les livres de 1 Corinthians vous comprenez que l'amour est correctif même vous allez dans le livre des proverbes David nous en a dit Salomon nous en a parlé l'amour est correctif c'est ça Dieu quand vous aimez votre fils votre fille vous ne pouvez pas l'abandonner à vivre n'importe quoi quand vous aimez votre frère vous allez lui reprocher lui dire humblement avec amour que nous ne faites pas ça ce que vous avez pris comme décision ce n'est pas bon ceci ceci cela vous amènera à ça ce que vous prenez c'est la mort ce n'est pas correct voyez parce que c'est Dieu qui juste ne peut pas prendre la place de Dieu nous devons nous humilier si il y a non on aura toujours la solution à ça vous comprenez comme si écoutez ce que je t'ai dit tant que ton papa tant que ta mère c'est ça Dieu nous avons vu que les gens au lieu de suivre la voix de Dieu ils ont préféré prendre des voix et quand ils ont vu qu'ils ont réussi avec des voix qu'ils se sont engagés avec et ils ont tourné les deux vers le Seigneur et ils ont pris les noms du Seigneur comme quelque chose habitué avec comme quelqu'un habitué avec lui alors qu'on n'habitue pas quand vous essayez d'habituer avec Dieu c'est la mort si vous comprenez lisons les histoires les histoires anciennes ce qui était passé c'est le même Dieu parce que le soleil que nous nous regardons ici c'est le même soleil que Adam avait vu c'est le même soleil qu'Elie marchait avec c'est le même soleil que Moïse et les enfants d'Israël ils ont vu les mêmes nuages le même ciel le bleu vous comprenez et tous les êtres sont passés lui il les reste et si vous essayez d'habituer avec quelqu'un qui est éternel pensez-y vous comprenez et tous ces gens là si nous avons leurs histoires vous allez tenir compte de ce qui s'était passé ceux qui ont obéi ils ont possédé ceux qui n'ont pas obéi qu'est-ce qui s'est arrivé avec eux nous connaissons l'histoire lisez la Bible tout est clair là-bas vous comprenez donc il est le même Dieu il ne change pas voilà donc nous ne sommes pas des juifs nous ne sommes pas l'Israël physique nous ne sommes pas la sémence biologique d'Abraham nous sommes la sémence naturelle cela veut dire surnaturelle pas naturelle c'est la spirituelle d'Abraham par la foi en Christ de la parole promise de l'heure vous comprenez les messages c'est par elle que nous sommes Israël Israël spirituel mais quand Dieu traitait avec eux et nous avons expliqué ça ici dans le livre de Zacharie prophète Zacharie a dit clairement que non une nation peut-elle naître en un seul jour voici Jacob donc ça veut dire l'Israël ils vont reconnaître celui à qui ils ont réunié en un seul jour et tous ils vont se répentir ils ont plairé vous comprenez chaque famille ils a part la Bible l'a dit là-bas le prophète Zacharie a dit ça là-bas des familles des femmes séparément la famille de Nathan la famille de ceux-ci ils vont plairer à celui à qui ils ont percé ils ont percé qui ils ont percé celui qui les aimait celui qui était leur messie alors que Dieu a permis Dieu les a avec les rapports entre Paul l'en a expliqué dans Romain chapitre 11 pour que nous puissions recevoir la grâce et cette grâce quand il est venu ce n'est pas une grâce collective non c'est individuel c'est pourquoi nous venons de lire ici la livre d'Apocalypse chapitre 3 ici le Seigneur dit que voici pourquoi dans tous les âges il n'a pas dit ça dans toutes les églises qui représentent des âges vous comprenez depuis le temps d'Apôtre Paul jusqu'à notre temps ici oui donc seul le pouce qui comprenne et qui a pris position à la parole quand il reçoit le quoi le gage le son d'approbation de Dieu c'est ce qui fait en sorte que non il quitte cet âge cette église est mauvaise l'audition l'audissée qui est vous comprenez composée ou soit faite des dénominations des credos et des dogmes et des loges tout ensemble c'est ce qui forme l'audissée oui et lisez ce que le Seigneur dit là-bas verset 14 jusqu'au verset 19 c'est que le Seigneur reproche aux églises pourquoi parce qu'ils ont eu la pensée ecclésiastique de dire de mon église là où moi j'ai pris moi je suis de telle église moi je suis de telle et telle ensemble nous nous croyons comme ça nous serons nos cultures nous vos paroles là-bas vos bibles là-bas nous c'est la tradition de nos pères nous des églises dinoires toutes ces choses-là Dieu n'est pas là Dieu est dans sa parole bien interprétée une fois que vous prenez la pensée humaine de vos ancêtres de vos cultures de vos traditions de vos églises de vos loges de vos dénominations de vos credos de dogmes vous mélangez ça avec la parole de Dieu c'est ça Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 19 le Seigneur a dit il vous a vomi oui mais il est là comme il a été chassé de cette église parce que l'église c'est temps de la fin l'Odyssée il a dit que non je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien donc ils n'ont pas besoin du Seigneur et le Seigneur il a dit que non quand je suis venu vers vous ma grâce n'est pas collectif parce qu'il connaissait les gens des nations depuis des temps anciens ils adoraient plusieurs et durs c'est la différence avec Israël vous comprenez l'Israël Moïse leur a dit écoutez Israël vous n'adorerez pas un autre Dieu vous adorerez que l'Éternel votre Dieu vous ne metterez pas un image ou quoi quelque chose un image aussi c'est une image vous comprenez donc c'est ça nous venons de lire ça ici voilà et maintenant le Seigneur dit que voici je me tiens à la porte parce qu'il a été chassé il est chassé de l'Église nous vous ont dit plusieurs fois ici que le Saint-Esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ il s'attriste quand il est mal interprété et quand il était chassé de sa propre Église il s'est retiré vous comprenez pourquoi parce que quand la compromise a été faite au consul de Nice et a abouti dans cet aboutissement que nous voyons dans le monde ici c'est de séduction vous comprenez et nous voyons que non le reméliens c'est des gens qui ont des grandes églises ils commencent à parler à mal du Saint-Prophet qui est venu avec la révélation du jour vous voyez alors que nous avons vu que nos évangiles qui sont en train de prêcher ici beaucoup des évangélistes sont allés vers lui et il était humble pour leur montrer que ceci le Seigneur nous en a pas donné pour moi-même pour aller former une dénomination à mon nom faire de cela quelque chose de moi mais je vous impose des mains il a imposé sa main c'était la main du Seigneur à Tommy Osborne il est allé ce grand évangéliste il a fait beaucoup de miracles il est arrivé au Congo dans plusieurs pays africains là où il a imposé les mains à Potremana à Oedinabal le serviteur de l'éternel et d'autres vous comprenez mais après cela les gens sont allés former ce qu'ils ont formé voilà le Seigneur il se tient à la porte de tout un chacun de nous cette porte c'est la porte de ton coeur parce que le Seigneur vient là où il y a la foi vous comprenez donc cela veut dire aux croyants et la porte de ton coeur qui est la foi comme Malachie 4 qui est Élie les prophètes William et Branham son rôle étant le prophète Élie de Malachie 4 c'est de ramener la foi de Perse cela veut dire le coeur de Perse la foi apostolique vers nous des enfants qui connaissaient absolument rien de ceux qui concernaient l'évangile et de prendre ce qui doit être révélé dans Malachie 4 c'est Élie les prophètes William qui a l'esprit d'Élie les prophètes comme Jean-Baptiste dans Malachie chapitre 3 et de ramener cela vers ou vers et encore mais ce n'est pas lui qui va ramener ça c'est même l'esprit d'Élie Apocalypse chapitre 11 les deux oliviers voyez donc c'est deux prophètes qui viendront là-bas qui seront des prophètes de Juf qui vont se tenir là-bas l'air de prêcher la parole afin qu'ils puissent reconnaître l'air messie qu'ils ont réunie et maintenant cette grâce est venue vers nous les gens l'ont rejetée ils ont fait ils ont fait nous allons faire notre ensemble nous allons croire nous allons imposer nos doctrines nous allons faire des choses selon nous nous allons nous limiter ici les gens ils se sont fait eux-mêmes de murs et de limites que Dieu ne les a pas fait et ils sont restés avec ça et ils ont pris beaucoup de gens ils sont restés là-bas c'est ça la prison que nous prenons ici voyez et nous nous venons individuellement ici parce que nous sommes du temps du pêche à la ligne vous comprenez ce n'est pas le temps pêche avec le filet au filet non ça c'est le gif mais quant à nous c'est le pouce donc cela veut dire un à un voici je me tiens à la porte et je frappe c'est lui qui attend ma voix c'est ça l'individualisme que nous avons écrit là-bas donc c'est le seigneur appelle individuellement les secrets d'entrer dans la chambre du roi après avoir passé ces étapes ici voyez donc cela veut dire vous confessez et vous répandez vous êtes baptisé au nom de Jésus c'est baptême structurel et c'est en ce moment là vous entrez dans la marche ouais de naître de nouveau par la foie de ce que vous entendez qui produise la foi en vous et cela va augmenter la vertu la connaissance la tempérance la patience la bieté et l'amour fraternel c'est en ce moment là quand vous demeurez à partir d'ici votre façon de voir des choses va changer vous allez ôter de vous-même vous comprenez donc cela veut dire cet esprit collectif dénominationnel d'être que je suis de dire que je suis de telle église de telle tradition de telle culture de ceci de cela voilà comme c'est le temps de Paul dans le premier âge de Feuz dans cette église l'apôtre Paul leur disait que non je n'aime pas que vous puissiez dire que je suis de celui-ci l'autre là je suis moi je suis de Paul moi je suis de qui de Barnabas donc voilà Paul le Seigneur au travers de Paul son premier âge les a réprochés de ne pas dire cela mais nous avons vu que ces esprits ces esprits ont pris place aujourd'hui pourquoi ? parce que nous avons vu que beaucoup de serviteurs de 2 Timothée chapitre 3 ils ont pris des chers et beaucoup qui viennent là-bas qui prennent qui sont allés faire quoi ? l'alliance avec la mort et le séjour de mort ici quand ils sont venus ici qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont commencé à diaboliser les saints prophètes de Dieu et les serviteurs de Dieu qui nous ont prêché cette parole ici en esprit et en vérité ils ont tordu le sens de la écriture pour égarer beaucoup des âmes et les amener dans la prison ici de la mort vous comprenez dans le séjour de mort ouais mais nous avons vu qu'un bon ne faisait qu'à qu'il va faire un effort de ramener les gens individuellement de leur montrer que vous devez entrer en Christ par votre propre décision parce que vous avez ce pouvoir en vous parce que quand Dieu vous a crié il a soufflé lui-même en faux format et ce souffle-là les malins est venu il les a arrachés mais Christ est venu il paye les prix ce n'est pas que nous qu'on vous fait des délivrances sans pour autant que vous-même en soit vous puissiez d'abord commencer ici d'en bas parce que la porte d'entrée de cette pyramide ouais quand les explorateurs du temple ils étaient en train de chercher cela ils allaient là-bas ils n'ont pas retrouvé la porte mais c'était en descendant ici par la confession la répentance et c'est par ce qu'on entend que la foi vient et vous allez commencer à écouter chaque fois si vous vous abandonnez mais aujourd'hui les gens n'aiment pas s'abandonner à la parole quand vous mettez quelque chose comme le dimanche personne a mis il est en 22 minutes aïe aïe qui va suivre personne les gens suivent 5 minutes 10 minutes ils abandonnent peut-être les autres qui forcent ils sont d'autres serviteurs de guide qui aiment la parole comme nous nous suivons les uns les autres ils peuvent aller jusqu'à la tour vous voyez que non quand vous avancez individuellement avec les seigneurs et vous arrivez ici et frère Bernard me dit Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent et quand Dieu vous voit comme un père qui voit que cet enfant ici il a suivi ce que je lui dis il m'obéit il va vous donner la responsabilité il va vous léguer tout ce qu'il a c'est ça c'est ça c'est ce que nous venons de lire dans Ephésie chapitre 4 ici nous sommes héritiers ouais Ephésie chapitre 1 pardon verset 9 jusqu'au verset 11 ouais donc c'est ça selon les dessins qu'il avait formé en lui-même voilà et d'attendre quand l'État de réunir toutes choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre il les a réunies voilà donc c'est ça c'est l'invisibilité donc de devenir un c'est le temps de vous comprenez de l'union donc nous devons devenir un avec lui parce qu'au commencement nous étions sortis comme le livre d'Ephésien vient de le dire ici nous si nous pouvons retourner là-bas lire ça rapidement l'Apocalypse m'interpelle encore ici mais je lis ici vous comprenez il nous a fait connaître on peut lire ça au complet mais disons simplement ce que nous avons dit il nous a fait connaître le mystère de sa volonté quel est ce mystère de la volonté du Seigneur c'était la fête des trompettes qui a sonné afin que l'Israël puisse se retourner dans sa patrie vous comprenez cela et mais quand cela s'est passé c'était entre sixième saut au septième saut dans cette brèche là vous comprenez quand cela s'est sonné et ces trompettes ont sonné vous comprenez l'Israël a pris position et ils reconnaissent comme ils sont là-bas jusqu'à tel point qu'ils tous vont se répondre et maintenant dans ce temps là l'épouse du Christ ne sera pas là vous comprenez cela mais nous nous sommes ici encore avec des pensées ecclésiastiques avec vos doctrines avec ce qu'un imme a commencé vous voyez des prisons spirituelles donc c'est ça le problème c'est ça des prisons spirituelles nous devons connaître ce qu'il a révélé aujourd'hui et quand il est descendu dans le chapitre 10 verset 1 à 7 il avait un petit livre ouvert ce n'était plus fermé Daniel l'a vu et Gabriel l'a dit ferme ce que tu as vu ce livre doit être doit rester scellé jusqu'au temps de la fin Jean qui nous a écrit l'Apocalypse on l'a dit c'est pour le temps de la fin Dieu a pris ce mystère qui devait être révélé par l'Égypte il a cassé sa pourrée il a donné ça à nous les gens des nations Christ est Jésus il a aimé son épouse il a donné la révélation et ses frères Madame est venu il a interprété ça un à un sans ajouter sa pensée ou quelque chose déjà et les gens se tiennent là-bas pour dire que non c'est un fort prophète il a ajouté il a dit des mensonges et toutes ces histoires la révélation de cette que le Seigneur lui-même l'a révélé ça lui ne pouvait que s'asseoir comme ça il attend quelque chose qu'il lui fait réveiller comme ça prends ta plume et écris et toi tu viens là-bas tu viens tu viens je ne sais d'où tu es passé dans des universités théologiques et tout ça d'abord on n'étudie pas Dieu et quand tu es sorti là-bas tu viens ici pour nous dire que non celui à qui qui n'a pas passé dans ces bancs-là pour aller apprendre Dieu qui attendait sa voix on peut prendre ta plume et écrue et quand je vous dis que prendre ta plume et écrue là ce n'est pas d'écrire tout ça c'était simplement que non il voit c'est comme si son cerveau est devenu donc ça va venir je peux je ne sais pas donc ça va venir comme un conteneur qui qui possède quelque chose qui vient du ciel qui il était devenu même incapable de se contenir lui-même et juste quand il reste soif vous comprenez c'est des révélations avec cette force puissante spirituelle qui descendait il n'arrivait même pas à se contenir et quand il vient il commence à prêcher vous comprenez il ne tenait rien avec lui que la bible il vous prend il commence ici après chapitre 5 6 7 8 10 vous comprenez et il entre il explique des choses correctement vous comprenez et les gens viennent pour égarer les gens mais ceux qui n'ont pas l'intelligence n'ont pas compris mais que cela est venu du diable il a envoyé les serviteurs le diable aujourd'hui n'envoie pas donc cela veut dire les gens prennent le diable c'est comme si c'est quelqu'un qui est toujours méchant un poli tout ça non non le diable aujourd'hui c'est quelqu'un qui a un costume en cravate très bien habillé et il parle avec un bon langage comme vous voyez des grands présidents politiciens ils tuent mais avec des sourires ce que vous comprenez c'est là donc ils assassinent les gens ils massacrent ils violent ce qui se passe à l'est du Congo d'autres pays africains vous comprenez mais en souriant voilà ce qui se passe voilà donc c'est ça ils envoient les serviteurs ils viennent ici c'est comme c'est ce que nous vous ont dit ici et quand ils viennent on les envoie avec l'objectif d'aller parler en mal de ce septième ange parce que lui à qui on a dit ces choses que nous venons de lire ici ouais donc cela veut dire nous serons transformés par l'esprit du Seigneur et nous marcherons de gloire en gloire qui d'où vient cette gloire en gloire comment nous entrons dans la visibilité avec lui c'est quand il est descendu ici et beaucoup ne l'ont pas n'ont pas reconnu ce qui s'était passé vous comprenez ce n'est que ceux qui s'abandonnent qui ont compris et qui comprennent et ils prennent position même s'il est un catholique il dit ici ce n'est pas ici que je suis sauvé vous comprenez il ne prétend pas de dire ça il ne peut pas dire ça avec fierité que je suis missionnaire je suis kimbanguiste je suis ceci cela non la seule chose qu'il pouvait parler avec fielité quand il est concerné est convaincu par le Seigneur et cela lui poussera à dire que non je suis chrétien né de la parole vous comprenez né de son esprit lavé par son sang vous comprenez sanctifié purifié par l'écoute de la parole que j'écoute et l'esprit vient lui le Seigneur Jésus Christ il vient lui l'amour parfait le Saint Esprit et il t'abérancre comme il a dit ici dans le chapitre 3 verset 20 à 20 voici je me tiens à la porte je frappe celui qui attend ma voix est-ce que vous comprenez cela voilà et quand les gens ont rejeté c'est pourquoi sommes 80 devenus vous êtes de fils du treu haut vous êtes de Dieu car Dieu se tient dans l'assemble de Dieu ce que vous comprenez alors hébreu 13 oui tu nous dis que Jésus Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement pourquoi est-ce que le même Jésus ne plus avec ce qu'il faisait dans cette église ici avec son ange Paul dans l'âge de l'Éphèse ce qui s'est passé ici vous comprenez avec le cercle des apôtres pourquoi ça ne se passe plus et les gens aillent maintenant ici en bas pour prendre vers les malins alors que lui aussi ne peut pas vous donner comme ça il vous donne ça gentiment comme quelqu'un qui est plein d'amour comme Dieu mais il vous fait faire des alliances d'abord et c'est pourquoi le prophète Esaïe ici nous a dit quoi dans Esaïe chapitre 28 qu'ils sont allés faire des alliances avec la mort des pactes avec des séjours de mort vous comprenez et le diable les radonné et ils viennent ici ils commencent à faire des miracles remarquez ils ne prêchent pas la parole mais remarquez ce que les saintes Écritures nous a dit dans Esaïe chapitre 6 verset 11 jusqu'au verset 20 mais si nous lisons verset 17 qui est comme notre quai qu'est-ce que les saintes Écritures nous ont dit voilà si nous pouvons lire ça rapidement on est aussi dans Esaïe chapitre 1 on peut lire ça rapidement on est à la 5 il y a les mesquises 6 prenez aussi les casques du salut et le pain de l'esprit le pain de l'esprit qui est la parole de Dieu tout ce qu'on a parlé mais c'est qui est très comme clé base fondement c'est ça verset 17 vous comprenez donc c'est ça c'est vous comprenez parce que la parole c'est lui au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est fait chair habité parmi nous vous comprenez Christ Dieu qui était autrefois voilé dans l'Ancien Testament avec nos pères vous comprenez il marchait avec la colonne de feu Dieu s'est voilé dans la colonne de feu pendant la nuit pendant la journée Dieu s'est voilé dans la nuit quand il s'arrête il s'arrêtait ils n'ont pas vu Dieu ils voyaient simplement la nuit cloud et la nuit le feu qui marchait la colonne de feu oui mais le Dieu là qui s'est caché dans la colonne de feu dans la nuit il est descendu et devenu un fils Emmanuel donc il a quitté la dispensation du père c'est pour qu'on disait nous n'en avons pas trois Dieu nous n'en donnons pas c'est un seul Dieu qui s'est manifesté dans trois fonctions dans trois dispensations qu'il a voulu parce que Dieu n'est pas prêt à toi ce n'est pas la trinité ou la binitaire mais c'est un seul et vrai Dieu comme Moïse disait aux enfants d'Israël c'est ce qui nous est révélé dans les sous le seul vrai Dieu et le seul vrai nom d'adoration et nous avons vu qu'il a quitté la dispensation du père là où il s'est caché c'est voilé quand nous lisons ici nous avons lu simplement verset le deux derniers versets des deux qu'on a dit chapitre 3 mais vous pouvez commencer à lire ça au début quand il explique cette voile que Moïse mettait pour que les enfants d'Israël ne supportaient pas cette gloire cette puissance qui était dans dans son front et quand dans la dispensation c'est quand la dispensation quoi pas la dispensation oui mais sur du fils ici nous avons vu Dieu Emmanuel est venu dans la chair et les gens ont douté mais ceux qui ont reconnu ils ont reconnu la parole qui sortait de lui voyez c'est ce que nous lisons ici voilà il nous a fait connaître les mystères les mystères scellés de cet Apocalypse chapitre 10 1 à 7 c'est ce qui nous fait entrer dans l'union invisible individuellement un à un le secret de la chambre du roi on n'entre pas tout ensemble non quand l'homme prend sa femme en mariage vous comprenez dans l'air chambres ils n'entrent que deux c'est Christ avec toi c'est une expérience personnelle mais si tu gardes cette perception que tu as tu ne l'as pas changé tu n'arriveras pas ici dans la perfection est-ce que vous comprenez vous serez resté ici dans la persévérance vous perséverez mais le Seigneur a dit l'Apocalypse chapitre 2 ici dans l'âge de Pergam si vous lisez là-bas il s'est ici Pergam c'est la connaissance mais cette connaissance cela n'est pas basé avec les écritures ça sera une connaissance élisoire mélangée avec les pensées humaines suscité avec des choses théologiques qui égarent c'est la science que le diable avait commencé avec ça dans les jardins d'Éden parce qu'il avait pris la parole c'est la théologie vient avec la parole mais sans l'esprit de la parole la lettre tue l'esprit 1 Corinthiens chapitre 2 1 Corinthiens chapitre 3 c'est ce que nous lisons ici nous avons dit simplement le dernier merci si vous comprenez donc ça veut dire Pergam ici l'homme persévère avec la foi Jésus Christ est mon Seigneur et Sauveur mais il n'est pas encore Seigneur il est Sauveur pour toi mais il doit être Seigneur parce Seigneur c'est le Saint-Esprit il vient maintenant à celui qui attend sa voix ouvre pour ne pas qu'il puisse vivre comme un homme qui a la marque de la bête il mourra comme des bêtes le Seigneur dit dans le Seigneur 82 vous comprenez maintenant vous êtes vous mourez vous êtes des fils du triot vous mourez comme des hommes pourquoi parce que vous restez avec une connaissance suscité avec des choses théologiques qui tuent que les hommes sont allés étudier Dieu sans lui-même le Saint-Esprit parce que les écritures sont à la portée de tous mais si vous n'avez pas l'esprit même les brochures des saints prophètes sont là vous pouvez prendre ça lire vous aurez la connaissance mais avoir l'esprit qui est qui a poussé qui a révélé ces choses qu'ils puissent mettre ça dans cette Bible de diviser ça en brochures vous comprenez ça dépréchez ça en brochure afin que vous puissiez lire chaque serment et de comprendre la marche comment entrer et devenir un avec Christ individuellement vous comprenez donc cela veut dire d'entrer dans l'union invisible répéter l'image que vous avez perdue tout au commencé la main là-bas et sa ressemblance est-ce que vous comprenez si vous n'arrivez pas là-bas vous aurez cette connaissance et ici ce n'est que la persévérance le Seigneur dit ici dans cet âge que je reconnais que tu es persévérant tu as persévéré tu n'as même pas tu as résisté sur la doctrine nicolaïde qui a pris naissance dans le consul de lycée qui a formé tous avec la marque de la bête et les sujets ceci c'est tout ces choses tu as refusé cela mais lisez ça vous comprenez vous devez avancer ici avec la patience jusqu'à recevoir la nature de Dieu la piété c'est ce qui vous aidera à changer votre perception de dire que Seigneur je m'as le cru je me réponds il y a une répentance qui est ici authentique de quoi de changer votre façon vous allez voir que vous n'avez pas encore cru jusque là je suis quelqu'un du message non vous êtes encore quelqu'un d'une église quelconque du message je suis Kimbangu vous êtes encore un enfant là-bas vous n'êtes pas encore né de la parole je suis catholique c'est la même chose je suis des sujets je suis de l'assemblée une telle je suis de telle telle église délimiter mon passé c'est un grand il parle et quand il parle il fait des voyages c'est un grand il est là avec des ministres des avocats des magistrats même le président de la république la femme du président même vient c'est lui qui prêve pour elle ça ne change cela n'a rien à voir avec les choses vous comprenez ça tout ça c'est charnel vous comprenez donc c'est ça notre pasteur c'est lui le père spirituel de beaucoup de présidents cela n'a rien à voir avec ça vous comprenez donc ici quand vous vous résistez ici c'est la perception qui vous attend et la perception c'est Zoé et quand Dieu voit que vous obéissez vous rejetez tout ce qui vient des hommes il va vous donner lui-même les Zoé vous comprenez le Saint-Esprit c'est ça que vous allez nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit de gloire en gloire cette transformation vous ramène ici le retour de nouveau à l'Éden par l'invisibilité cette union invisible voilà pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli le temps a déjà été accompli dès ce jour-là quand les seaux ont été ouverts et l'Église a été prise dans l'enlèvement dans l'Apocalypse chapitre 4 et il revient d'Apocalypse chapitre 19 où il renait avec Christ quelle position as-tu déjà pris Amen qui sont dans les ciels et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers l'héritage que le Seigneur va nous léguer c'est le baptême du Saint-Esprit voyez ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté voilà les volontés que vous vous suivez des choses simples ce n'est pas de Dieu vous comprenez c'est pourquoi nous vous ont parlé les dimanches je pense que beaucoup de gens ne m'ont pas compris quand je parlais de cet triangle vous comprenez bilatéral qui est sur la terre c'est ce que le Seigneur a dit de réunir toutes choses dans les ciels or l'autre triangle bilatéral vient d'en haut vous comprenez qui est placé avec tout ce que nous avons dit nous allons préciser ça encore le dimanche prochain c'était très profond vous allez voir que l'autre triangle bilatéral quitte le ciel et l'autre triangle bilatéral quitte vous êtes sincère et vous abandonnez à lui vous allez voir que non ça va former cette étoile de David vous comprenez Christ c'est ça la perfection vous devenez un et il n'y a aucune puissance d'une dimension quelconque qui peut vous résister voilà et le diable étant l'imitateur il a imité aussi cette triangle pyramidal mais celui de lui avec 13 étages nous vous avons expliqué cela les gens pensent que nous sommes entrés peut-être de fabriquer ou de chercher de faire quelque chose nouveau non tout ce qu'on dit est écrit ici mais on vous dit ce qui se passe aujourd'hui avec les imitataires comme il a commencé dans les jardins avec cette force c'est une mauvaise interprétation deux écritures et nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé des conséquences que nous parlons ici sur les dimensions et les gens quand ils ont eu cette puissance depuis que ils ont commencé à violer des lois fondamentales vous comprennez qui soutiennent chaque dimension soit des univers ici et quand les gens les ont violés par la quatrième dimension ils ont commencé à faire des déplacements d'aller dans la cinquième dimension de venir ici dans la première dimension de quitter la première dimension aller dans la deuxième dimension et jusqu'ici mais tous ils pensent qu'ils sont devenus comme de dieux ils sont capables de faire des déplacements ainsi de suite et venir ici avoir de la popularité beaucoup sont des politiciens sont des présidents des ensemblées des présidents des républiques ils sont des grandes vedettes de la musique vous comprenez quand ils font tous ces déplacements ici quand ils prononcent sa parole les gens ils les acclament même dans la souffrance vous comprenez mais les humbles quand ils se tiennent avec la vérité les gens ils nous manquent même du respect voilà et maintenant nous avons vu que non quand ces gens là ils ont commencé à faire ça et des conséquences parce que c'était des domaines réservés à Dieu lui-même le créateur il nous a fait former et nous a mis ici dans cette première dimension ouais et le malin quand il a désobéi ici il a été chassé directement ici cette dimension devait être ici mais le Seigneur l'en a pris l'en a poussé jusqu'ici parce qu'il pensait posséder cette dimension ici à ce niveau ici et le Seigneur créateur il a réservé cette sixième dimension le repos de ceux qui mèrent en lui en Christ son aide la parole et non de l'esprit vous comprenez quand il quitte la première dimension ici il monte ici il se retrouve directement dans la sixième dimension le repos le baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu ici le réceptacle que nous vous ont parlé le dimanche passé c'est votre réceptacle qui vous attire ça vous fait monter ici et vous vous retrouvez ici mais quand quelqu'un n'est pas mort en Christ ce qu'il faisait ce qu'il disait l'alliance les parties qu'il a fait sont respectables on va lui revendir ici et quand on a besoin de lui pour les choses qu'il faisait ici ils vont l'utiliser il n'est pas venu parce que quand l'homme est mère il continue cette enveloppe ici ne plus il continue à vivre il continue à vivre mais vous allez vivre où le Seigneur a préparé pour les saints ici mais pour les autres quand il a chassé les malins le malin a pris cette dimension si le Seigneur l'a poussé ici il s'est retrouvé ici voilà le séjour de mort en bas ici et l'alliance que nous vous en disait nous vous parlons ici dans Isaïe chapitre 28 comme le Saint-Prophet le dit ils se sont retrouvés ici et quand ils ont violé ces limites fondamentales des domaines réservés à Dieu les conséquences nous en avons aujourd'hui c'est quoi ? des éruptions volcaniques des ouragans vous comprenez nous avons des soulèvements des eaux des tremblements des terres toutes ces choses qui vont tuer l'homme et lui-même et dans des jours à venir avec des bombes atomiques pourquoi l'homme a violé des limites fondamentales des domaines réservés à Dieu que le Seigneur vous bénisse voilà les conséquences dimensionnelles c'est long nous nous sommes arrêtés ici pour vous donner le temps de bien écouter la parole et de bien examiner votre vie de prier les uns les autres prier pour moi moi aussi je prie pour vous je vous remercie vous qui prie pour moi afin que nous tous l'objectif que nous venons ici ce n'est pas de vous demander de l'argent et de vous faire des miracles sur des difficultés que vous êtes en train de passer nous tous nous passons des moments très difficiles ce que vous comprenez mais nous voulons que vous puissiez atteindre ici c'est ça d'abord l'objectif de prêcher la parole et les miracles vont vous suivre parce que vous êtes miraculés comme vous êtes vous a été Dieu vous a créé miraculeusement que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos familles dans le bien-aimé pour tout ce qui aime la parole Shalom du Christ je vous aime bye